Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sixième épisode et on va s'attarder sur les rôles. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais demandé si vous préfériez que j'écrive en même temps que je fasse la vidéo, donc je code, ou bien si vous préfériez que d'abord j'écrive le code et ensuite je vous explique ce que j'avais fait. Et vous avez été une très grande majorité, si ce n'est même tout le monde, à me dire que vous préfériez que je fasse en même temps, pour pouvoir voir les potentielles erreurs qu'on peut faire. Donc j'ai quand même préparé de quoi faire, je sais déjà ce qu'on va coder. Donc le programme pour cette vidéo, ce serait de créer un rôle avec le bot, donc via une commande, et aussi mettre un rôle par défaut à chaque fois qu'une personne rejoint le serveur. Voilà, donc après je pense que c'est les trucs les plus importants à faire avec les rôles. Vous pouvez après, vous de votre côté, par exemple, si vous cliquez sur une réaction, alors ça vous met un certain rôle, etc., mais là on ne va pas s'attarder sur ça. On reste vraiment sur le cœur du rôle, c'est-à-dire la création, et ajouter un rôle à quelqu'un, et potentiellement on verra après aussi pour enlever un rôle à quelqu'un. Donc, on se rapporte toujours à notre fameuse documentation qui est ultra importante. On peut voir, alors attendez, où est-ce que j'étais ? Ce n'était pas ici, voilà, les rôles. On a ici la possibilité de créer un rôle. Donc il faut await, devant sinon ça ne fonctionnera pas. Et en gros, qu'est-ce qu'il nous demande ? Au niveau des paramètres, il nous demande un nom, qui sera le nom du rôle, donc c'est une chaîne de caractère, un string. Les permissions, on verra après, parce que c'est un peu spécial au niveau de ça. Une couleur. Après, il faut savoir aussi qu'on n'est pas obligé de mettre tous ces paramètres, comme on peut voir, la plupart ont des valeurs par défaut. Donc si là, dans le paramètre, on ne met pas name égale quelque chose, par défaut, le rôle sera appelé new rôle. Pareil pour la couleur, si on ne met rien, ce sera une couleur par défaut, etc., pour tout. Donc nous, je pense qu'on va s'attarder sur le nom, les permissions et la couleur. Oups. Nom, permission et la couleur, c'est les plus importants. Après, de votre côté, si vous voulez, vous pouvez regarder les autres paramètres. Donc on va se rendre directement sur le code. Donc là, on va faire une commande qui va permettre de potentiellement créer un rôle à chaque fois qu'on écrira, par exemple, en exclamation create role. Donc on va reprendre exactement le même bout de code qu'avant, pour que le bot détecte quand on écrit une commande. Alors, si notre... La commande... Enfin, si le texte, le contenu du texte commence par... On va mettre create role. Point d'exclamation create role. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme avant, il faut... Parce que je pense que la commande, on va l'écrire de cette façon. L'utilisateur va faire create role. Et, par exemple, après, le nom du rôle dont on peut mettre bonjour. Ça voudra dire que là, la personne qui fait ça va créer un rôle qui s'appellera bonjour. La couleur, on va utiliser ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire une couleur aléatoire. On ne va pas se casser la tête à spécifier une couleur spécifique à chaque fois. Qu'on fera quelque chose comme ça. Donc là, pour faire ça, il faut récupérer... Il faut split le contenu du message pour récupérer le nom qu'il y a derrière. Donc, il faut faire attention parce qu'il me semble qu'on peut avoir un rôle avec un espace. Donc, si par exemple, le rôle, il s'appelle comme ça, il ne va pas falloir récupérer que la chaîne de caractère ici. Il va falloir tout récupérer. Donc, pour ce faire, on va récupérer, par exemple, roleName. C'est une variable qu'on crée, roleName. On va prendre le contenu du message. On va split par les espaces et on va récupérer, je ne sais jamais ça, on va récupérer, je crois que c'est ça. On va tout récupérer à partir de l'indice 1. Donc, ce n'est pas create role, c'est ce qu'il y a après. On peut faire ça pour essayer. Print roleName. Hop. Ah oui, avant. Je fais une petite pause parce que j'ai oublié de réinviter le bot parce que j'ai changé de serveur. Donc, on se dit à dans deux minutes. Ok, c'est bon. Je viens d'inviter le bot sur le serveur. Donc là, il nous suffit de le lancer. On va voir s'il y a eu des erreurs depuis. Je ne pense pas. Ça met un petit peu de temps. Voilà. Donc là, il est démarré. Donc, je suis sur le serveur de test. On voit qu'il est bien connecté. Si on fait point d'exclamation, donc c'était create role. Avec derrière le nom d'un rôle, on est censé nous afficher. Voilà. On récupère bien tout ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est bon. Alors. Donc là, on récupère bien le nom du rôle. On pourrait même mettre... Parce que là, en fait, on le récupère dans un tableau. Et nous, on voudrait que ce soit une chaîne de caractères concaténées. Donc, ensuite, il faut faire un join. Join pour reconcaténer en chaîne de caractères. Et on reconcatène tout le contenu du tableau. Donc on va reconcaténer ça et ça avec un espace entre chaque. Donc l'espace, il est devant. Et normalement, si on recommence, on va arrêter et relancer. Et là, si on fait create role bonjour ou bonsoir, en théorie. Voilà. Donc là, maintenant, on a vraiment le nom du rôle sous forme de chaîne de caractères. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fallait pour créer un rôle ? Il nous fallait des permissions. Les permissions, on les a ici. En fait, soit il y a des méthodes qui sont déjà créées pour certaines permissions. Mais le mieux à faire, c'est que si vous voulez que votre bot... Enfin, que le rôle est uniquement certaines permissions, il faut se rendre sur le portail développeur, sur votre application du bot. Et on va dans... Il me semble que c'était bot. Voilà. Et on va dans bot. Et ici, on a les permissions du bot. Et en gros, les permissions, elles sont définies par un entier qui peut être en fonction... En fait, qui sera en fonction des permissions que vous attribuez au rôle. Donc par exemple, si vous voulez qu'un rôle, c'est n'importe quoi, puisse gérer le serveur, les rôles et les salons, eh bien, il faudra indiquer cet entier-là pour ces permissions. Donc par exemple, on se souvient qu'il va manager ces trois choses. On récupère l'entier. On dit qu'ici, les permissions, c'est égal à ça. Donc c'est le nombre qu'on a récupéré ici. Donc là, on a le nom et les permissions. Et on avait dit quoi encore ? Qu'il nous fallait une couleur. La couleur, c'est... On va l'appeler avec notre fonction qui va nous renvoyer directement une couleur aléatoire. Donc, color est égal... Il ne faut pas oublier de mettre le self parce que c'est une fonction de la classe. Random color, je crois que ça ne prenait rien en paramètres. Non, voilà. Donc là, normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour créer notre rôle. On aurait pu mettre ça en plus, mais on va laisser par défaut parce que ce n'est pas super important pour ce qu'on veut faire nous. Et là, ensuite, il nous suffit de await create role. Est-ce que ça prend un S ? Je ne sais pas. Create role. Non, juste comme ça. Await create role. Et on passe en paramètres ce qu'il nous faut. Donc, c'était name. Il me semble que c'était ça. C'était name est égal à notre name, permission et color. Name est égal à ça. Donc, le nom. Ensuite, permission est égal à permission et color est égal à color. Alors, théorie, c'est censé nous créer le rôle. Alors, on va d'abord regarder si on avait des rôles dans ce serveur. On veut des rôles. Ok. Donc, j'avais tout ça créé. C'était des tests que j'avais fait aussi. Donc, on va regarder si ça fonctionne correctement. Save, change. Hop. Ça n'a pas l'importance. Hop. On va rebooter le bot. On avait enlevé le print pour que ça aille vite. Oui, c'est bon. Hop. On relance. On se rend sur Discord. Si on veut créer un rôle, par exemple, YouTuber, au hasard, comme ça, est-ce que je ne l'avais pas déjà mis ça ? Parce que je vais créer un rôle qui existe déjà, il ne va pas être content. Non, je ne l'ai pas mis. Donc, ça, on peut tenter. Et là, si on le crée, est-ce qu'on a un message d'erreur ? On a un message d'erreur. CreateRole n'est pas défini. Effectivement, ah, c'est Guild. Il faut que j'appelle depuis Guild. OK. Donc, oui, parce qu'en fait, on ne peut pas créer un rôle dans Ville, il faut créer un rôle en fonction du serveur. Donc, ici, il faut juste qu'on récupère le serveur. Ça, ça peut se faire facilement avec Message.Guild, il me semble. Comme on a accès au message, on peut récupérer le serveur sur lequel a rentré le message et du coup, dessus, on crée le rôle. Il faut que je vérifie. C'était quoi qu'on devait chercher ? C'était un message. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, c'était un message. Est-ce qu'il y a quelque chose avec Guild dessus qu'on peut accéder ici ? Guild. Voilà. Donc, on a accès directement au serveur. Donc, normalement, là, ça devrait être bon. On va relancer. OK. Hop, on va refaire le test. Paf, et... OK. Là, int has no attribute value. On a encore une erreur. Donc, c'était pour les permissions. Ah oui, effectivement. Parce que moi, j'ai juste mis un entier, mais il faut que ce soit, au niveau des permissions, il faut que ce soit un objet permission. si on me semble. Oui, c'est ça. Donc, il faut que ce soit de ce type-là. Hop. Comme ça, vous voyez à peu près les erreurs qu'on peut faire. Là, c'est vraiment parce que je vais trop vite et que je n'ai pas vraiment l'intention. En fait, ici, on va créer l'objet de type permission qui a ces permissions-là. Un peu comme on l'avait fait avec ici. Avec la couleur de Discord. Donc là, en théorie, il ne devrait plus y avoir de problème. On va retenter encore une fois. Je vérifie que ça filme. On ne sait jamais. Ça filme bien. Hop. On retourne là-dessus. Hop. OK. Alors. On retempe de créer notre rôle YouTuber. Qu'est-ce qu'on aura comme erreur cette fois-ci ? On n'a aucune erreur. OK. Donc, apparemment, ça s'est bien passé. On va voir dans les rôles qu'on a créés. Et là, on a un rôle YouTuber qui s'est créé. Qui est Verpon, on va dire. Avec les permissions qu'on avait mis. Si vous venez bien, les trois manage au niveau du serveur, des rôles et des salons. Donc voilà. Ça a fonctionné. Maintenant, on peut tenter normalement, on peut le supprimer et si on refait une autre commande, hop, on le supprime. On va retenter une commande avec YouTubeur Streamer pour voir si ça prend bien le nom complet. Hop. On le tente de créer. On n'a toujours pas d'erreur. et quand on va voir dans les rôles créés, hop, on a un beau kaki bien horrible et ça l'a bien créé. Donc ça fonctionne. Toujours avec les trois rôles qu'on a choisi. On peut supprimer parce que ça ne servira à rien. Hop, voilà. OK. Donc ça, ça fonctionne. Maintenant, on va s'attarder sur le fait de mettre un rôle à quelqu'un quand il arrive sur le serveur. Donc là, j'avais déjà un rôle qui s'appelait en attente, il me semble. Ouais, en attente avec un E majuscule et un espace. Du coup, on va réutiliser celui-là lorsqu'un membre arrivera. En fait, quand un membre arrive, on peut faire un système ensuite comment dire de de droit qui fait que, par exemple, tant qu'il a le rôle en attente, il n'aura pas accès à l'entièreté du serveur et qu'il aura besoin de répondre à un questionnaire, etc. pour pouvoir rentrer sur le serveur et avoir accès à tous les salons. Donc pour ce faire, on a déjà, non, on pourrait créer un nouveau rôle mais on l'a déjà et on l'utilisera en attente. Donc ce qu'on va faire là-dessus, c'est qu'on va plus écrire dans un message pour appeler le bot mais on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle alors, il faut retourner là-dessus, qui s'appelle on-member-join. Donc ça, en fait, le bot sera appelé à chaque fois qu'un membre rejoint le serveur et il passe en paramètre le membre. Donc, ça fonctionne exactement comme on-message donc on va le mettre en-dessous. Il faut toujours attention à l'indentation avec Python. Donc c'est on-member-join il me semble on-member-join et ça prend un member. OK. Oups, on a l'oublié. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, ce qu'il nous faut, c'est récupérer le rôle en attente qui est SnowServer, récupérer le rôle en attente et l'ajouter à la personne qui vient de rejoindre. Pour ce faire, il faut qu'on récupère le rôle en attente. Pour ça, on va utiliser quelque chose qui est vachement utile, c'est discord.utiles.get qui va nous permettre de chercher pas mal de choses dans plein d'objets différents. Donc là, par exemple, si on veut récupérer un channel en particulier, on donne la liste des channels, on lui donne le nom du serveur sur lequel chercher et le nom du channel à chercher. Nous, ce qu'on veut, c'est un rôle. Donc, on peut prendre ça comme modèle. Sauf que là, maintenant, on veut récupérer le rôle en attente. Donc, on le nomme. On nomme une nouvelle variable rôle en attente. Qu'est-ce qu'on va passer ? On va passer member.guild. Parce qu'en fait, là, on ne peut pas utiliser message puisqu'on ne l'a pas passé en paramètre. Et par contre, quand ça sera appelé, on aura en paramètre member qui sera appelé, donc c'est le membre qui a rejoint. et comme il vient de rejoindre notre serveur, on pourra accéder au serveur qui vient de rejoindre. Donc, point guild, point, normalement, on doit pouvoir récupérer tous les rôles depuis le serveur. Donc, c'est ouf, c'est ouf. On va avoir quelque chose comme rôle avec un S, audit log, channel, je l'ai peut-être déjà passé, members, rôle, voilà. Donc là, ça nous retourne une liste de rôle. Donc, on va utiliser ça. Donc là, en fait, le premier champ, c'est quelque chose qui peut être itéré, donc c'est une liste. Et le rôle qu'on veut récupérer, son nom, c'est en attente. Ok. Donc là, est-ce que discord.utilis.get, est-ce qu'il faut mettre un await dedans ? Est-ce qu'il faut mettre quelque chose dans ceci ? Est-ce qu'on l'avait déjà utilisé auparavant ou pas encore ? Non, je crois qu'on ne l'avait pas utilisé. Ok. Donc, on va tenter comme ça, on verra bien, de toute façon, s'il nous dit qu'il y a une erreur. Et après, ce qu'on peut faire, c'est, le print pour voir si ça l'a bien récupéré dans notre serveur. On va restart le bot une fois de plus. Et pour tester, il va falloir que j'utilise un autre compte. Donc ça va être un peu chiant parce que vous, ça va faire des trucs noirs parce que je suis sur une VM et je suis obligé de changer d'écran, on va dire, pour faire venir un autre compte. Hop. Là, si je rejoins avec un autre compte, paf, on peut voir qu'ici, il y a quelqu'un qui a rejoint, c'est mon deuxième compte. Et normalement, en attente, on l'a bien récupéré. On a bien récupéré le rôle. Donc ça, c'est bon. Ici, tout fonctionne bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'ajouter à la personne. Donc, ça va faire un écran noir. Il faudrait que je trouve comment faire pour éviter ça, mais avec un seul écran, c'est pas pratique. Donc ça, c'est bon. On a récupéré notre rôle en attente et maintenant, il faut l'ajouter à la personne. Donc, on a aussi une méthode sur le membre, il me semble, qui est... Est-ce que c'était addRole ? Oui, c'est ça. Sur un membre, on peut ajouter des rôles. Donc, il y a rôle au pluriel, si on va ajouter plusieurs, mais on peut en ajouter qu'un si on veut. Et du coup, qui prend en paramètre le rôle qu'on veut ajouter à la personne. Donc, il faut bien await devant aussi. Donc, du coup, ça, c'est ultra simple. Comme on a le member qui est passé en paramètre, on a juste à dire que member.addRoles, donc, le membre qui vient de rejoindre, on veut lui ajouter des rôles, qui est celui qu'on a récupéré au-dessus. Paf. Et normalement, à chaque fois qu'un membre rejoindra, il aura le rôle en attente. Donc, ça va... Pour faire les tests, je vais devoir qui est mon autre compte. Paf. Le réinviter. Et là, du coup, je vais rejoindre le serveur avec mon autre compte. Hop, c'est fait. Hop, je me remets en plein écran. Et on peut voir que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que, effectivement, je dis await et je n'écris pas await. Donc, forcément, ça ne va pas le faire. Encore une erreur des tourneries. Donc, il faut que je re-kick le membre. Ça, c'est un peu chiant par contre, quand on a deux comptes. À chaque fois, il faut refaire la même manip. Il faut kick pour que quelqu'un puisse rejoindre et que ça déclenche le on-member-join. Aussi, il y a la même chose mais l'inverse. C'est on-member-left. Non, c'est on-member-quoi ? On-member-remove qui est appelé à chaque fois qu'un membre-kick. Donc, c'est exactement la même chose que ça. Sauf qu'en fait, c'est quand il get au lieu que ce soit quand il rejoint. je vais ré-inviter de nouveau mon autre compte. On se retrouve tout de suite. J'espère que ce sera la dernière fois que je vais rejoindre. Je join. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est rien passé. Pourquoi on a encore une autre erreur ? Je me remets en plein écran. Quelle est l'erreur cette fois-ci ? Alors, forbidden, missing permission. OK. Pourquoi missing permission ? Parce que je n'en ai aucune idée. on peut aller voir directement ici les erreurs qu'on peut avoir sur add roles. OK. Je n'ai pas les permissions d'ajouter ces roles. Pourquoi ça ? Peut-être parce que, en fait, ah d'accord. En fait, le bot, il n'a aucun rôle. Donc, il faut que je le mette le rôle fondateur, par exemple, je crois. En fait, il faut qu'il ait un rôle sur lequel il puisse manager les droits et quand je l'ai invité sur le serveur, il n'avait pas les rôles suffisants. Donc, on refait encore une fois la manip et on se retrouve après. Une nouvelle fois, je rejoins le serveur. Paf. Et maintenant, je le remets en plein écran. Et maintenant, on voit qu'il a le rôle en attente et qu'on n'a pas d'erreur. Ça, c'était celle d'avant. Je n'ai pas relancé le bot. OK. Donc, ça fonctionne. Donc maintenant, chaque fois qu'un membre rejoindra le serveur, il aura le rôle en attente mis par défaut. Hop. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. J'ouvre bientôt un serveur Discord. Donc, je vous ferai une vidéo pour en savoir plus à ce sujet, pour vous donner plus d'indications sur ça. Voilà. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501